Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, salut Matt ! Bonjour tout le monde ! Donc Mathieu a commencé hier après-midi du côté de Jérusalem, le championnat du monde par équipe d'échecs, une compétition qui essaye de se trouver une place dans le calendrier. Ouais, alors c'est un tournoi un peu bizarre, on va pas se mentir, la cadence, rien que la cadence est rare. Je crois que c'est le seul tournoi de l'année, non, où il y a ça ? Ouais, c'est un 45 minutes plus 10 secondes par coup, sans rajout au 40ème, ce qu'il y a beaucoup plu aux gens qui regardaient en direct d'ailleurs hier, parce qu'il n'y a pas cette cassure dans le rythme vers la fin des parties où les joueurs récupèrent du temps. Au 40ème, ça continue, mais une cadence un peu entre le rapide et le long 45 minutes, pour la réflexion, on n'a pas l'habitude. En fait, je trouve ça intéressant, parce que dans l'ouverture, ils vont réfléchir assez longtemps, donc tu peux pas jouer vraiment des trucs pourris comme en but dans l'ouverture, donc tu dois faire un peu gaffe. Mais par contre, du coup, les gens vont être assez lents pour le début du milieu de jeu, pour bien jouer, mais tout d'un coup, ils se rendent compte, ah mince, j'ai plus que 5 minutes, du coup, ça part en mode rapide, et du rapide, c'est du 15-30 secondes maximum par coup. Donc, non, non, c'est intéressant. Cadence intéressante à suivre, et j'appuie dessus, mais c'est vraiment sympa qu'ils n'aient pas mis un 10 ou 15 minutes de rajout au 40ème coup, comme ils ont pu avoir l'habitude de le faire encore il n'y a pas longtemps dans le ficheur random. Là, ça permet vraiment que la partie monte en tension, et d'avoir un feu d'artifice à la fin, c'est vraiment sympa. Donc, c'est deux poules ? Tu peux expliquer ? Donc, deux poules avec six équipes dans chaque poule. Les quatre premières équipes se qualifient, et après, ça va dans un tableau, quart de finale, demi-finale, finale. Donc là, en l'occurrence, le quart de finale, si on se qualifie, sera mercredi à 14h. Demi-finale jeudi, 14h, 17h, les matchs à les retours. Et la finale, vendredi, mais je crois, petite feinte dans le règlement, 13h, je crois. Mais à vérifier, parce que j'étais un peu surpris. Donc, quatre équipes sur six qualifiées. Malheureusement, les équipes ont un petit peu fait l'impasse sur cette compétition. Il y a peu d'équipes qui… Mais la France, non, d'ailleurs. Ça fait plaisir quand même. Cette année, aux Olympiades, on avait fait un peu l'impasse, parce que j'étais dans l'équipe. Mais là, Maxime joue. Donc, il manque à l'Ireza. Après un tournoi en Israël, c'était peut-être un peu compliqué. Et donc après, il y a Maxime Lagarde, Jules Moussard. Tigran Garamian et Laurent Fressinet. Laurent Fressinet qui a été le MVP de la journée hier avec un 2 sur 2. On va commenter la partie entre Maxime et Van Forest. Jordan, un secondaire de Carlsen. C'était la ronde numéro 2. Et la France avait perdu le match numéro 1 contre l'Ukraine. dans un match assez chaud, mais ils se sont fait quand même plutôt dominer. Les Ukrainiens ont très bien joué. À noter Yvanchuk, au premier échiquier de l'Ukraine, qui revient une nouvelle fois dans un tournoi de haut niveau pour représenter son pays et qui a sorti une belle partie avec les pièces noires contre Maxime. L'éternel, Yvanchuk, inoxydable. Yvanchuk, je ne vais pas y arriver. On va envoyer cette partie. Donc, D4 de Van Forest. Il vise la Grunfeld. On l'a déjà vu. Cavalier F6, C4, G6. J'allais dire, s'il a décidé de changer d'ouverture, ce n'est pas vraiment le moment. Ça ne me choque pas qui joue la Grunfeld. Oui, on sait qu'il a un nouvel entourage, Maxime, pour ses préparations. Il a changé de second an. On ne sait pas qui travaille avec lui actuellement, mais on sait que ce n'est plus Etienne Bacro. Mais ça paraît très bizarre, en plus, de donner des informations aussitôt dans un tournoi en semi-rapide, alors qu'il maîtrise complètement sa Grunfeld. C'est logique de rester là-dessus, en tout cas, pour le moment. D'ailleurs, on va le voir qu'il ne maîtrise pas si mal. Il prend C3. Donc ça, on l'a vu 100 fois sur la chaîne. C4. C'est l'ancienne grande ligne qui est redevenue à la mode parce que Magnus s'était mis à jouer que ça, qui avait lieu 2. On se développe, il défend le pion D4. Fou E3, qui est C6, donc pression sur D4. Et là, au lieu de jouer à lancer un coup Rock, il balance H4 20 fois assez. Bon, qui est assez dans son style, il est assez dynamique. Et c'est surtout un coup que Carlsen a joué plein de fois contre Nepo, contre Maxime. Donc c'est un coup important pour la théorie, même s'il n'est pas le plus joué. C'est un coup qui est devenu assez à la mode. Oui, c'est l'alpha 0, tous les trucs comme ça. Tu essaies d'affaiblir le roi et tout d'un coup, on a vu des parties avec des cavaliers qui viennent en G3, F4, H5, Dame G4. Ça peut arriver très, très vite. En fait, tu as deux idées. Tu as le fameux H5, H3G pour attaquer et le H5, H6, petit Rock et jouer la finale où il y a les pins en H6. On en a déjà analysé ensemble des parties comme ça avec un cavalier qui vient en G5 et qui enferme le roi à la fin. Maxime qui joue C3D4 ici. Assez vite. Donc ça, c'est normal, c'est un coup de Grunfeld. Mais c'est plutôt le coup d'après qui m'intéresse. Il avait déjà joué, donc quand Magnus, il avait joué Dame A5, échec, roi F1. Donc du coup, ça avait été chaud. Et là, il a joué assez vite, cavalier A5. Le cavalier Mvel qui est de retour. Oui. Rien que ça, ça nous fait plaisir. Et en fait, l'idée, en fait, je ne comprenais pas honnêtement quand j'ai regardé la partie, c'est qu'après fouté 3, il veut revenir. Attaque le pion. Et si tu fais D5, tu as la tour en prise de l'autre côté. Oui. C'est la logique. Et tu fais comment pour protéger le pion ? Si tu fais E5, moi, ça définit la structure. Peut-être maintenant Dame A5, puis tour D8, le fou peut aller en D5. On est content pour les Noirs d'avoir fait que les Blancs aient poussé un des deux pions. Comme ça, on sait quoi faire. En fait, fouté 3, KC6, c'est une super pointe. Et si tu repars avec le fou en C2 ? J'avoue que je n'ai pas regardé. Je pensais qu'il est B4. Dame A5 d'abord, peut-être. Et tour D8. Voilà, c'est ça. Dame A5, tour D8, tu as un problème pour défendre. Dame A5, roi F1, disons, pour rester dans l'idée. Oui, mais ton fou est très mal placé. Peut-être H5 d'abord pour éviter H5. Et tour D8, oui. Et après, tu fais tour D8. Et le fou en C2, il est mal placé. Il n'y a rien à faire là. Il est beaucoup mis en B3. Exactement. C'est hyper malin. En fait, tu as l'impression que tu as perdu un temps avec les Noirs. Mais en fait, non. C'est juste que c'est la même position, sauf que le fou, au lieu qu'il soit en C4, il est en C2. Et là, tu aurais envie de jouer fou B3, évidemment. Oui. C'est vrai, fou B3, c'est probablement un des meilleurs coups. Donc, ça prouve que c'est intéressant. Donc, son adversaire a réfléchi deux minutes. Il a joué sur cavalier A5. Après, il connaissait. Il connaissait. Il a joué fou D5 qui est logique. Et là, H5 jouait assez vite. Donc, l'idée... L'autre option, c'était E6. C'est ce que j'allais dire. Fou D5, ça paraît bête à première vue parce qu'on peut se dire du coup, les Noirs jouent E6. Ils gagnent un temps sur le fou. Et de toute façon, le fou part en B3. Mais simplement, ce pion, il est moins bien placé en E6 qu'en E7. Alors, ça dépend des lignes. Mais là, oui, parce qu'en fait, le fou C8 aura du mal à sortir. Exactement. Et on peut se retrouver aussi un peu faible sur case noire. Des fois, peut-être, il peut y avoir un E5, fou G5 qui peut te faire attaquer comme ça. Après, honnêtement, ça doit être jouable. Mais je comprends qu'il est préféré plutôt faire H5 pour empêcher les blancs tout simplement de faire H5 eux-mêmes. Et là, il veut faire E6, en fait, maintenant. Oui, aussi, il faut dire que E6, on peut le jouer à n'importe quel coup. Sauf que là, il lui balance A4. Du coup, maintenant, E6 est beaucoup moins fort. Ça te donne la case A2. Après, c'était possible. Tu pouvais jouer E6, fou A2, B6 pour sortir le fou sur la diagonale. Mais il a décidé de jouer fou D7. J'aime beaucoup. C'est très logique. Il veut jouer tour C8. Petit roc joué. Tour C8. Donc là, il fallait toujours regarder les E6, fou A2, Dame, prend H4. Mais c'est très dangereux. Ça peut être dangereux, t'as raison de le mentionner parce qu'il y aurait Dame D2. Sans doute. Avec attaque le cavalier, menace des fou G5. Et des fois, tu peux te prendre genre E5, fou G5 et te trouverais complètement paralysé. Le truc vraiment désagréable à jouer en pratique. Surtout, là, c'est une cadence assez rapide. Donc, ouais, il ne s'est pas pris la tête. Il a fait torse C8. Je trouve ça bien joué. Fou G5, thématique, est probablement le meilleur coup pour taper E7 et pour empêcher maintenant E6. Mais là, un très bon coup. Fou C6. Il a un manque d'espace, donc il doit échanger des pièces. Et donc, là, il a égalisé une bonne ouverture. Cavalier F4 joué. Alors, c'est logique. Il n'y a pas de fou. Fou prend D5, il échange. Cavalier prend attaque E7. Il revient avec le cavalier. Donc, c'est bien, il ne l'a pas laissé en A5 toute la partie. Torse C1 joué intermédiaire. Alors, il y a une petite idée. C'est pas comme si tu joues Dame D7 en mode je lis mes tours, je joue en coup logique. Tu te prends, tu prends C6 et tu perds un pion. Il y a la fourchette en A7. Cavalier prend E7, Roi H7, Cavalier prend C6, Dame prend C6. Tu as perdu un pion. Donc, Maxime. Tu le vois, Roi H7. Et tour prend C6, tour prend C6 ou B prend C6, fou prend E7, Dame D7, fou prend F8, tour prend F8. Ça, ce n'est pas grave parce qu'on va se langer sur D4 à la fin. Exactement. Donc, bien calculé, Roi H7. Ce n'est pas le joueur de coup. Ce n'est pas si simple la joueur en pratique. Non, non, Roi H7, ce n'est pas facile comme coup. Le jeu de tour C4 pour protéger D4, logique, Dame D7, on lit les tours. Là, franchement, on a une très bonne partie des deux. Et là, à partir de là, il va vraiment le dominer. Tour 1, centraliste, tour FD8, j'aime bien. Et F3, et là, ça va être le début des emmerdes pour les noirs. Et là, il va hyper bien jouer. Pour les blancs. Pour les blancs, pardon. Le jeu de F6, chasse le fou. Pourtant, c'est un coup moche. Mais son idée, c'est bien sûr le coup d'après. C'est qu'après fou E3, il balance F5. Alors, F5, c'est possible. Pourquoi ? Parce que le puant E4 ne peut pas bouger. Il y a le cahier D5 en prise. Et la case G5, alors oui, elle est faible, mais quand tu as réfléchi, tu ne peux y mettre qu'un fou. Tu ne peux pas y mettre un cavalier. Disons que tu peux le mettre, mais c'est trois coups et trois coups, tu n'y arriveras pas. Et il faut noter un truc, il n'y a plus un fou de case blanche. Donc la case E6, c'est moins grave. F5, c'est vraiment bien joué, mais ça, c'est toute la vista de Maxime dans les Grunfeld. Oui. Moi, c'est possible que je n'aurais même pas pensé. Qui sait comment s'activer ? Le bon coup, c'était un truc chelou, c'était Dame B1 avec l'idée pion prend E4, Cavalier F4. C'est joli, juste pour montrer la géométrie. L'idée, c'est qu'il y a le pion G6 avec la Dame B1. Mais rien que ça, tu peux quand même faire Kéé prend E4 et gagner du matériel. Mais l'un état considère que c'était le moins pire. J'ai envie de te dire, Dame B1, c'est le genre de coup où parfois, on pourrait dire ça, tu peux le trouver en longue mais pas en rapide mais ça même en longue, tu ne vas pas l'avoir. C'est trop. Pas sûr. Oui, Dame B1 qui a F4, c'est trop. Il a joué F5. Moi, je trouve très logique. On lui a quand même donné la case, il vient se mettre dessus. Mais là, il va hyper bien jouer. Il va prendre et tour F8. Donc, il prend une fois, une fois et tour F8. tour F8. Et là, c'est un peu la panique. Tu menaces E6, comme ça, tu t'es découé. Il n'y a plus la tour D8 en prise. Et tu menaces E6 et D4 va tomber. Donc là, panique, il revient fou E3. Et là, petit regret, en fait, il va décider de gagner du matériel, Maxime, mais en fait, il y avait plus fort. Il fallait continuer à mettre la pression tour CD8. Et tu vas avoir du E6 au bon moment. Tu as décalé tes tours, tu contrôles la case F6 et tu vas faire tomber D4. Là, il s'est un peu précipité. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois qu'on peut lui reprocher ça. Quand il voit qu'il peut gagner quelque chose, des fois, il ne cherche pas à... Maxime, c'est quand même un axe de travail qui peut être intéressant. Des fois, mettre la pression, en plus, on va voir que la position, il est mieux. Mais en fait, ça va être plus facile à jouer pour les blancs tout d'un coup. Parce qu'ils vont en jockey avec B4, ça, c'est bien joué. Il échange une pièce. Donc là, on ne pourrait pas prendre en D4. Là, pour le moment, tu ne peux pas y arriver parce qu'il prend de la tour. C'est ça. Il prend de la tour. Il prend de la tour. Donc, tu ne peux pas réussir à prendre en D4, mais il va prendre en F4, en B4, pardon, D4 et Dame E7. Dame E7 et c'est une double attaque. Il a bien vu parce que c'est de la géométrie, ce n'est pas facile à voir. Mais en fait, ce n'est pas gagnant bizarre. Ce n'est pas si fort. Tour B3 joué. Dame prend H4. Il aurait pu faire B6, mais il décide de manger H4. Tour prend B7 et Dame G3. À mon avis, il s'est dit que cette position, ça ne doit craquer parce qu'il se retrouve avec de l'attaque. En fait, ce n'est pas… Au final, il ne gagne pas vraiment de pion parce qu'il n'y a pas de Dame prend E4 à cause de tour prend G7. C'est important quand même. Roi prend et fou H6. Échec. En gros, il s'est dit que la Dame est tellement forte en H4 qu'il va être mieux, mais il a mal évalué, je pense, cette phase tactique. Après, il faut dire, on ne vous l'a pas montré, mais au moment de cavalier B4, il y avait aussi des variantes avec cavalier F4. Peut-être qu'il a plus regardé où là, les Noirs gagnaient réellement un pion. Et cavalier B4, c'est vrai que la géométrie était un petit peu bizarre côté blanc, mais Van Forest a marqué son dernier gros temps d'arrêt à trouver ce subterfuge pour ne pas perdre de pion. Oui, il a bien joué. Dame G3 et tour E2, il défend tout. Et en fait, tu n'es plus mieux. Tu n'es pas mal avec les Noirs, mais en fait, tu n'as plus vraiment l'avantage. Et la situation de match, c'est qu'on est mené 1-0, qu'on a des positions difficiles à côté. Surtout, on en parlera après, mais qui est proche d'être perdant. En tout cas, il a une finale de Dame avec un pion de moins très difficile à défendre. Jules, il n'y a aucune chance de gain. Il n'y a aucune chance de gain. Jules, la partie, elle a tourné. C'est plutôt son adversaire, Luca Van Forest, qui joue le gain à ce moment-là de la partie. Et ça a perdu au quatrième côté Maxime Lagarde. Donc, il semble à ce moment du match que Maxime soit dans l'obligation de gagner la partie pour espérer sauver un match nul. Mais on est quand même confiants parce que c'est une position bien à jouer pour les Noirs et Maxime un peu mieux autant. Donc, il a fait tour C7. Il dégage la tour. A7 était en prise, donc ils ont échangé. Tour F2. Donc là, c'est bien joué. Il fait tour D8 pour ne pas échanger parce que si tu joues à gagner, il faut garder un peu des pièces. Et là, il y a eu une petite erreur, voire grosse erreur. Les deux joueurs-là, ils sont mal au temps. Et ça va commencer à craquer. Dame C2, l'appeler le blanc, n'a aucun problème. L'idée, c'est que tu perds le pion D4, certes, mais à la fin, tu rentres en septième. Disons qu'on échange tout. Tour C7 d'abord. Tour C7 d'abord, c'était pour éviter Roi H6 ici. C'était un peu plus précis. OK. Oui. Ça empêche... Ça empêche des trucs. Et là, par exemple, juste Roi F2. Et là, le pion de moins, il est compensé parce que la tour, elle est en septième. Le Roi FF, notre Roi est plus actif. Mais bon, il faut quand même de la lucidité pour jouer ça. Mais là, il va faire Dame B3. Tu vas voir, il y a une alu D2. Donc là, il a joué tour P4 pour faire joli. En fait, Fou P4 marchait hyper simplement. Parce que Dame prend E6, Fou P4 E3, il y a clouage. Donc, il n'y a pas de tour F7. Oui, d'accord. Si tu fais Fou P4 D4, c'est quand même l'idée que tu as envie. Tour P4 D4, Dame prend E6, mais c'est mat pour D1. D'accord. Donc, on empêche, il n'y a pas de Roi H2. Tour F1 en budget, Dame C5. Et tour P1 en prochain. Je pense qu'ils ont tous les deux une hallucination. Ils ont raté quelque chose quelque part parce que ça gagne en ligne très simplement. Ça gagne en ligne Fou P4 D4. Donc, il fait Tour P4 D4 qui est joli. À la place, avec l'idée Fou P4, Fou P4, il y a le couloge. Sauf que maintenant, Dame prend E6. Tour D7, bien joué. Donc, les noirs sont mieux, mais en fait, l'autre était vraiment plus simple. Oui, l'autre, c'était terminé immédiatement. Là, il fait Fou F4. Donc là, ils sont gros Zaynott. Et là, il rate un gain encore assez simple avec la même idée Tour D1 et Dame C5. Donc, Tour D1, il faut faire Roi H2 et Dame C5. Et tu as un super contrôle des cases. Tu auras du Dame G1, Dame H1. Tu peux aussi jouer du Tour E1 pour attaquer E4. Là, il y a la Tour en prise dans le cas présent. Il n'y a pas vraiment de Fou G3. Il va y avoir du Dame C1. On va vouloir rentrer en H1, menacer Mathe. Il y a H4 pour enfermer le Roi. Ça va être terminé. Il fait ta Tour et ta Dame et les deux sont braqués sur le Roi. Donc déjà, tu as plus de thème. On va voir qu'il le rate. Il fait Dame D8. Donc, il rate le Tour D1, Dame C5. Il fait Dame D8. Maintenant, Tour E4 est bien joué parce qu'il enlève le thème de Tour D1. Il tente Tour E7 pour attaquer E4. Là, il va y avoir un dernier bug. Donc là, c'est son idée. C'était se vranger sur ce pion et c'est quand même plutôt bien joué. En fait, ici, Dame D5, il n'y a pas de gain clair. C'est avantage noir. On voit que le Roi Blanc est plus faible clairement. Les pions sont plus faibles mais honnêtement, tu avais de très bonnes chances de tenir ça. Par exemple, Dame E8, je te fais E5. Dame prend A4. Et en fait, ce pion, il y a des contre-jeux, toi. Oui, il est gênant. Il bloque le fou. Il a trois cases de Dame et ça joue encore. Ça joue. Et dans la partie, en fait, il a voulu échanger Dame pareil, sauf qu'il l'a fait en D6. Sauf que là, c'est un peu l'alu. Ça ne marche pas du tout. Dame prend, fou prend et tour prise, tour E4. Il a fait pousser 5. Il a peut-être pensé avoir un tour F7 et il s'est peut-être rendu compte, tour F7, il y a Roi G8, tour A7, fou D4. Il a peut-être raté un truc comme ça. Un petit truc con comme ça. Quand tu es mal au temps, tu peux rater ce genre de truc. Donc, il fait fou C5 d'abord, mais maintenant A5. Et tu menaces, tu en prends A4. Donc, il fait tour F7, mais il ne menace pas fou D4. Non, il menace peut-être fou F8 pour défiler le tour. Donc, il faut bouger le Roi. En Roi G8, il était beaucoup plus fort, d'ailleurs. En Roi G6, ça passe aussi. Fou B6, ce qui n'est pas le plus précis. Et qui est maintenant en King Gross. Il fallait absolument, il n'y avait qu'un coup ici. C'était tour D7. Fou C3, disons, ou tour P4. Qui empêche les fou D4, d'ailleurs. Et maintenant, fou B6. Parce que dans la partie, il a fait fou B6 d'abord. Et là, sur tour P4, tu veux du fou E3, G5, tour D6. D'accord. Et tu perds un pion. En fait, c'est pour ça que Roi G8 était plus fort que Roi H6 parce qu'il y avait le réseau avec tour en 7e, fou qui revient en E3 et ton pion G5 va être très faible. Petite imprécision, mais là, c'est du blitz à ce niveau-là. Ils perdent mal au temps. Donc, il a joué fou B6 d'abord, mais là, Maxime, il ne va pas le louper. Il va faire fou D4, échec, fou prend D4, tour prend D4 et on gagne le pion. Elle est gagnante assez facile. On va l'expliquer. il fait tour C5, tour A3, on va la prendre. Roi H2, H4, ça c'est bien joué. Roi H5, tour C5. Donc, tu vois, c'est hyper facile pour avancer les pions. C'est inéluctable jusque-là. Et il y a juste le Roi qui monte. Jusque-là, c'est inéluctable. Donc là, ici, j'ai essayé de regarder, tu peux peut-être montrer si je tour A6, en fait, on fait simplement G4. menace G3 et tour H1 mat. Donc, il est obligé de faire des échecs. Ouais. Le Roi, c'est que tu vas remonter ton Roi, en fait. Le Roi ne peut pas bouger. Tu peux monter un truc à la place d'échec si les Noirs faisaient un coup comme G3. Après, tour A6, par exemple, G4. Tour A6, G4, si les Blancs jouaient G3. Ouais, en fait, tu fais tour A2. Roi bouge et imagine que je serais peut-être H3 avec l'idée de contourner avec le Roi, d'aller manger G3 et de gagner la finale. Je voulais juste montrer que tu ne fais pas H3 direct. Ah. Il va y avoir des pattes pour A5. Parce qu'il y a une tour folle. Pour A5 et maintenant, c'est le tour folle. C'est de ça que je voulais montrer. Ça, ça fait un petit. Voilà. Et donc, du coup, dans la partie, il a fait quoi ? Il a fait tour C8 pour avoir... Soit on met la tour derrière pour arrêter le pion, soit dans l'autre sens, mais maintenant, tour B1, très bien joué. On va mettre la tour en quatrième. Tour H3, G4, tour A8, tour B4. Et l'idée, c'est que maintenant, on a juste à amener le roi de l'autre côté, en B3, et c'est fini tout de suite. C'est ce qui va se passer. G4 et... Tour H8, joué. Et R3. Bon, non, l'idée, c'est qu'on veut ramener le roi en B2 et pousser le pion A et faire Dame. Et si tour prend H4, on a le choix, mais le plus clean, c'est G3. Tour prend, Roi prend A3 et on fait Dame en premier. Donc, victoire de Maxime. Et à ce moment-là du match, on est très heureux puisque Jules se bat. Jules, c'est un combat de rue et on se dit ça va finir en match nul donc la partie de Jules avance. Il y a clairement nul. Les deux joueurs ne peuvent plus jouer le gain et on est dans une position comme celle-là du côté de Laurent avec son adversaire qui était dans une finale avec un pion de plus depuis un long moment. Mais on voit que Laurent a réussi à trouver un contre-jeu, il allait noir, avec son pion A4. Donc, il est 4-3 cases de Dame. Donc, ça sert les Dame E7, Roi G8. Les Blancs ont visiblement raté un gain dans la finale. Un peu de temps avant mais pas simple, bien sûr, mais ils ont raté un gain. Donc là, il commence à faire des échecs puis OK, il se dit je ne veux pas faire nul. Il monte le Roi un peu. Bon, c'est un essai. Laurent, il dit OK, je pousse mon pion. Ce que je disais pendant le live, c'est que dans les finales de Dame comme celle-ci, l'important, ce n'est pas vraiment le matériel, c'est celui qui a le pion le plus proche de Dame. Et on voit que là, dans la position qu'on a actuellement, c'est plutôt celui de Laurent qui est plus proche quand même. Non, il a raison, dès qu'il peut, il faut qu'il pousse son pion. Donc, il a fait échec en D3 pour que le pion soit protégé. Et voilà, donc là, tu t'attendais, là nul. Il répète. Là, il fait E6. Bon, ça a du sens encore. Échec, échec, échec. Bon, ben, nul. Et là, il commence à partir un peu de l'autre côté. Et là, OK, j'ai arrêté de dire le petit craquage. Il fait Roi E3, donc j'imagine avec l'idée d'essayer de se rapprocher du pion B, enfin bon, du pion A, d'aller vers B3. Pourquoi tu fais ça ? Et là, Laurent, il ne va pas rater. Ben non, ben A2. Et en fait, le gros problème, c'est que maintenant, on menace A1. Et dès que tu arrives à l'arrêter, par exemple, avec ta dame, j'ai Dame E5 échec. Et un dame. En fait, c'est pour ça qu'à la case E3, c'est la pire. Et il n'y a plus perpète pour les blancs. L'autre problème, c'est que tu ne peux plus pousser le pion. Alors ça, c'est terrible parce que tu as deux échecs, tu as Dame E7 ou Dame D7. Lui, il a joué Dame E7. On va regarder Dame D7, Roi H6. Et le problème, c'est que tu ne peux plus pousser parce que tu es cloué. Et l'autre ligne qui est importante à montrer, c'est qu'après Dame E7, donc c'est la partie Dame E7. Et sur Dame D4, Dame prend E6 et sur échec aussi, c'est important. Oui, tu as raison. Et l'autre ligne qui est pour moi importante, c'est après Dame E7, Roi H6. Donc pas d'échec. Pas Dame G5. Tu peux le montrer. Prise, prise. Et Roi H7. Moi, je voulais faire Roi prend. Roi G7, tu as raison, ça gagne tout de suite. Mais Roi prend G5, tu as enfilade à la fin. Ça marche aussi. C'est joli. Des deux côtés. Donc du coup, l'autre panique. Ce n'est pas panique, c'est fini. Dame A3, maintenant, il arrête le pion. Mais bon, je ne fais même pas Dame prend E6, je fais Dame E5 et Dame. Hallucinant. Et Laurent qui nous fait gagner le match avec cette arnaque. Très grosse défense. Il a défendu pendant quelque chose de très difficile. Et il réussit à contrer. Il fait deux sur deux. Voilà, tout reste à faire. Il reste quatre rondes de poule. Mais du coup, on se replace. C'était bien de gagner ce match avant, surtout après la défaite contre l'Ukraine. En réalité, il y a quatre places. Donc, il faut gagner deux matchs et un nul pour être sûr. En réalité, il y a l'équipe d'Afrique du Sud dans notre groupe qui est vraiment beaucoup plus faible. ils ont 300 points et lots de moins que les autres. Donc, on va dire que c'est une bataille à cinq pour quatre places. Normalement, si tu gagnes un match et que tu fais un match nul contre une autre grosse équipe, tu es sûr de te qualifier. Mais en commençant avec zéro sur deux, tu te donnes un huitième de finale en quelque sorte parce qu'il va falloir gagner des matchs. Mais après, j'imagine que c'est mieux de finir premier que quatrième pour l'appareillement par rapport à l'autre groupe. Exactement, parce que dans les grosses équipes dans l'autre groupe, il y a notamment l'Azerbaïdjan qui a envoyé une très grosse équipe et il faudrait éviter de finir quatrième ou troisième. Allez, on va essayer de finir dans les deux premiers du groupe pour avoir un quart de finale un peu plus facile, même s'il n'y aura plus de petites équipes après. Il n'y a pas de petites équipes. Mais quand même, pour éviter l'Azerbaïdjan qui eux ont envoyé du très lourd. Ça marche. Donc on se retrouve demain ? On se retrouve demain pour probablement une partie du match France-Espagne. Merci à tous. Ciao, ciao. Merci, au revoir. Merci, au revoir.